Salut tout le monde, c'est Diabolac et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto qui va consister à vous expliquer qu'est-ce que c'est le Deep Web. Donc pour faire simple, le Deep Web c'est le web profond et qu'est-ce que c'est le web profond ? C'est des tueurs à gage, de la drogue, des armes, du hacking, de la pédopordographie, donc vous l'aurez compris c'est illégal. Illégal, oui, mais il y a aussi énormément de connaissances sur le Deep Web, donc il faut juste faire gaffe à ce que nous faisons dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver sur le Deep Web ? Tout simplement sur le Deep Web on va trouver de la liberté, beaucoup d'informations sur ce que nous cherchons, voire même énormément, car le Deep Web sur Internet, le Clean Web, donc l'Internet de tous les jours représente 4% d'Internet et le Deep Web 96, donc c'est vraiment énorme. Et donc si vous trouvez déjà tout sur Internet ou vous pensez déjà trouver tout sur Internet, sur le Deep Web n'en parlons même pas. Donc là maintenant je vais vous expliquer une image, donc vous expliquer sa signification, ce qu'elle veut dire, etc. Donc oui, on va parler de cette image très très connue qui est un iceberg, donc la partie émergée et donc les sites les plus connus, donc Facebook, Youtube, là on n'a pas Google, mais on en a pas mal d'autres, donc on a Tumblr, j'ai jamais su comment le prononcer, Reddit, on a des jeux vidéo, enfin on a le Web que vous avez tous les jours, donc là sur la petite flèche verte on nous dit que c'est le Web de quand on allume son ordinateur, c'est tout. Donc comme cette photo datait d'un petit peu d'il y a longtemps, on avait uTorrent, donc qui est un logiciel de torrent, dans la partie en dessous, enfin dans la partie qui est sous l'eau, donc ça aujourd'hui ce n'est plus le cas, donc il faudrait le remonter à côté de Reddit et tout ça, et donc on a The Pirate Bay qui est à moitié sous l'eau, à moitié émergée. Donc pourquoi ? Parce que The Pirate Bay a une partie accessible sur le Clean Web, donc le Web normal, et une partie sur le Deep Web, donc la partie sur le Deep Web est plus intéressante forcément. Et on a le Deep Web, le vrai, excusez-moi, oui oui non rien, on a la partie sur le Deep Web qui est tout au fond de l'iceberg, enfin tout en bas de l'iceberg, où on nous dit utiliser un proxy, sinon dites bonjour au FBI, excusez-moi. Donc un proxy, qu'est-ce que c'est ? Bah je ne vous le dirai pas, je vous invite à aller voir ma vidéo où j'explique ce que c'est torrent, voilà, tout simplement. Je vous mettrai le lien dans la description et en annotation, voilà. Donc dans les sites qu'on voit ici, on a Pédoplanète, donc vous l'avez compris, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de l'expliquer. On a The Hidden Wiki qui est la référence de tous les liens du Deep Web. On a ArtCandy qui est un site de torture. Et on en a d'autres. Donc là, rien n'est représenté, c'est vraiment qu'une infime partie. Puisque moi, personnellement, dans mes préférés, il y a Liberties Hack, Hack BB, bien sûr French Deep Web. Il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas marquées sur cette photo. Donc qui est quand même vraiment bien faite cette photo, voilà. Et là, les avantages d'aller sur le Deep Web. Donc pour commencer, une fois que vous vous êtes bien mis sur le Deep Web, que vous vous êtes ancré dessus, vraiment, voilà. On ne pense plus à Facebook, à ses réseaux sociaux, à Google qui vous bouffent la vie. Vous pensez plus à votre anonymat, à votre passion, si votre passion est le hack, ou voilà. Donc moi, franchement, autant il y a des fois où je suis vraiment à fond sur French Deep Web, Liberties Hack, Hack BB, etc. Et donc là, je ne vais pas du tout sur Facebook. Autant des fois, je suis un petit peu sur Facebook, un petit peu sur le Deep Web. Et des fois, je suis complètement sur Facebook, donc ça, ce n'est pas les meilleurs moments. Mais franchement, sur le Deep Web, on a de la documenterie, vraiment. On a de l'entraide. Enfin, il ne faut pas penser que c'est vraiment la guerre sur le Deep Web. C'est même le contraire, tout le monde s'entraide, c'est... Franchement, je trouve qu'il y a même un plus bel esprit de groupe que sur le Clean Web. Donc, je vous invite à y aller. Faites gaffe où c'est que vous cliquez dès que vous allez sur le Deep Web, car toute chose pourrait être extrêmement dangereuse. Donc, dangereuse pour vous, voilà. Donc, respectez les règles qu'il y a sur le Deep Web. Je vous inviterai à regarder ma prochaine vidéo sur bien configuré Thor pour être sûr de ne pas avoir de problème avec votre IP. et si vous faites tout bien, normalement, vous ne devriez pas avoir un hélicoptère qui tourne au-dessus de votre appartement ou de votre maison. Je dis bien normalement, puisque si vous en avez un, c'est que vraiment, il faut commencer à vous inquiéter. Il faudrait peut-être revoir vos liens sur lesquels vous cliquez. Donc, voilà. Si vous faites un minimum gaffe, tout ira bien. Vous apprendrez énormément de choses super intéressantes. Vous participerez à des débats. Donc, je vais raconter un petit peu ma vie, mais j'ai participé à un débat. Je ne sais plus exactement ce que c'était. C'était... Ah, oui. Que feriez-vous en cas d'apocalypse ? Donc, j'ai participé à ça. Et donc, c'était assez rigolo de voir les réactions des gens, de savoir comment ça se passe, enfin, de savoir un petit peu comment les gens réagiraient, voilà. Donc, le Deep Web, c'est vraiment quelque chose d'un côté illégal, mais d'un côté vraiment bien. Donc, voilà. Cette explication, elle va toucher à sa fin. Elle était très courte. Je pense qu'elle n'était pas non plus très claire, que je ne vous ai pas assez expliqué des choses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les commentaires, le forum de Krakenac, la page Facebook de Krakenac, messages privés, messages en ligne, comme vous voulez. Et donc, voilà. Salut et à la prochaine.